Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes songes, ô toi le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le dimanche de la Sainte Famille. Voilà, 30 décembre, alors curieusement, cette année, on va écouter deux fois l'évangile du 2 février, le Noc Dimitris pour la Sainte Famille. Et puis, bien entendu, pour ce qu'on appelle la chandeleur. Alors, c'est la Sainte Famille, et du coup, les textes parlent des origines de la Sainte Famille et des modèles de famille qu'ont été le couple Abraham et Sarah, cités ici dans la Genèse, puis dans l'Épître aux Hébreux, ce couple à qui Dieu a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et dont la descendance est non seulement comme les étoiles du ciel, mais la lumière pour éclairer les païens, les nations. C'est la révélation de ce jour. Alors, la Sainte Famille, dans ce texte, qui est à la fois la purification de la Vierge Marie et la présentation du Seigneur Jésus, nous montre Marie et Joseph installés dans l'obéissance et dans l'humilité. Obéissance à la loi. Pourquoi tout ça ? Parce qu'ils ont obéi à la loi. C'est dit trois fois dans le texte. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse, ensuite selon ce qui est écrit dans la loi, et enfin pour se conformer au rite de la loi. L'obéissance, l'humilité. Ils ont avec eux un enfant mystérieux, miraculeux, extraordinaire, inouï, même si c'est fait homme comme un homme. En lui habite la plénitude de la divinité, et humblement ils se soumettent à la loi. C'est exactement ce que Jésus dira un petit peu plus tard, quand il saura parler, comme il est dit dans saint Matthieu au chapitre 5, au verset 17, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi » ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. On est ici en présence de la sainte famille qui accomplit la loi, et du coup la loi va en être illuminée, éclairée, transfigurée, avec un sens tout à fait étonnant. Mais c'est dans l'accomplissement de la loi de Moïse. Alors il est question de purification. Quelle purification ? C'est la purification de la Vierge Marie, ça c'est toujours appelé comme ça. Et on peut dire « Ah mais la Vierge Marie n'avait pas besoin d'être purifiée ». Dans notre langage à nous, non. Mais dans le langage biblique, le mot « impur », ça ne veut pas forcément dire « souillé, tâché et pécheur ». Impur, ça veut dire qu'on doit mettre une distance entre cette réalité et nous, parce que c'est une réalité qui est autre que les réalités que nous vivons. Je vous lis un texte étonnant de Rabbi Akiba dans la tradition juive à propos de l'impureté des livres de la Bible. « L'impureté d'un objet doit être à la mesure de l'amour et du respect qu'on a pour lui. Tous les écrits saints rendent les mains impures. » Ça veut dire que vous prenez la parole de Dieu dans vos mains, vos mains deviennent impures. Vous débrouillez-vous avec ça. « Dieu nous préserve qu'un seul Israélite conteste que le cantique des cantiques rende les mains impures, car le monde entier n'est pas aussi précieux que le jour où ce livre fut donné à Israël. » « Toute l'écriture est sainte, mais le cantique des cantiques est saint parmi les livres saints. » Conclusion, si vous touchez la Bible et en particulier le cantique des cantiques, vos mains sont impures. Ça veut dire que vous avez conscience que vous avez touché une réalité qui vous dépasse, qui est complètement du côté de Dieu et pour être réintégré dans la vie normale, il faut faire un rite de purification. Les prêtres le savent parfaitement, eux qui purifient les vases sacrés alors qu'ils ont contenu le corps et le sang du Seigneur, ils sont purifiés. Ça veut dire qu'on fait une séparation entre ce moment de la messe où ils ont contenu le corps et le sang du Seigneur et puis le placard de la sacristie dans lequel on va le déposer jusqu'à la prochaine Eucharistie. C'est ça la purification de la femme. Elle est mise à part du côté de Dieu quand elle a enfanté et elle ne va pas être réintégrée comme ça dans la communauté. Il faut qu'il y ait un acte qui montre qu'elle revient au milieu des hommes. Quand je dis homme, ça veut dire aussi femme bien sûr. Elle revient au milieu de la communauté. C'est ça le sens de la purification. Dans ce sens-là, la Vierge Marie qui a mis au monde Jésus a besoin d'être purifiée, d'accomplir ce rite qui fait qu'elle va pouvoir sortir de sa chambre et reprendre une vie normale. Elle a touché à la vie donnée par Dieu. Voilà pour la purification. Alors, il y a le rite donc de la purification et puis aussi le rite de la présentation de l'enfant mâle, masculin au temple. Il y a les deux à la fois ici, obéissance à la loi. On nous parle ensuite du vieillard Simeon, d'un homme appelé Simeon, juste et religieux. Il nous dit le texte, il attendait la consolation d'Israël, l'Esprit-Saint était sur lui, il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon vint au temple. Un homme exceptionnel, bien entendu pour accueillir Jésus au temple. Jésus est à la fois la consolation d'Israël. Il est le Christ, il est le Messie, il est le Seigneur. Et Simeon, dont le nom veut dire « celui qui écoute, attendez ce Messie ». Simeon, c'est celui qui récitait le chemin. Dans Simeon, il y a l'idée d'écouter, de garder la parole, d'obéir. Le chemin, c'est-à-dire Deutéronome 6, 4, « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est unique et tout ce qui suit. » Il attendait, il espérait, il gardait la parole. C'est ce que veut signifier son nom. Quand Jésus a appelé celui qui deviendra le premier des apôtres, que je prends dans Saint Matthieu, chapitre 4, verset 18, eh bien, c'était « Il s'appelait lui aussi Siméon ». Alors, je ne sais pas pourquoi c'est parfois traduit par Simon ou Siméon, mais en tout cas, c'est exactement le même nom. Matthieu 4, verset 18, « Comme Jésus cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il a vu deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. » L'importance de l'écoute de la parole, si Siméon n'avait pas été à l'écoute de la parole, il n'aurait pas reconnu Jésus, parce qu'il n'aurait pas su qui était Jésus, s'il n'avait pas gardé les paroles dans son cœur, s'il n'avait pas écouté, gardé amoureusement. Du coup, il reconnaît, il reconnaît qui est là. Et il dit cette magnifique prière qu'on appelle le « nunc dimitis » en latin, qui veut dire « Maintenant, laisse aller ton serviteur », qui est la prière du soir, qui est le texte qu'on prie tous les soirs à l'office des complis, quand la journée est complète achevée et qu'on s'apprête à aller dormir. Le « nunc dimitis ». « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. en paix selon ta parole. » Quelle parole ? Mais celle qui avait été dite à notre père Abraham, Siméon est descendant d'Abraham. Regardez ce que Dieu avait dit à Abraham après lui avoir promis une descendance. Alors, Genèse 15, 15. « Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. » Ça fait quand même penser à Siméon. Siméon qui est de la descendance d'Abraham. Alors, je vous lis un très beau texte de Saint-Irénée qui médite justement sur le lien entre Abraham et Siméon. « Par le Verbe, Abraham fut instruit de l'avènement du Fils de Dieu parmi les hommes et il sut que sa descendance, grâce à cet avènement, deviendrait comme les étoiles du ciel. Il désire avoir ce jour pour embrasser lui aussi le Christ. Par l'Esprit, il le vit prophétiquement et il exulta. C'est pourquoi Siméon, qui était de sa descendance, accomplissait la joie du patriarche et disait « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur selon ta parole, dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire de ton peuple Israël. » « L'exultation d'Abraham descendait en ceux de sa race qui veillait, qui contemplait le Christ et croyait en lui. Mais elle remonta aussi des fils vers le Père, vers Abraham, qui avait longtemps désiré voir le jour de l'avènement du Christ. » Ça, c'est un commentaire de Jean 8, 56. « Abraham exulta à l'idée qu'il verrait mon jour et il l'a vu. » Voilà, ça c'est un jour d'Abraham. « Siméon, descendant d'Abraham, veillait, priait, à l'écoute de la parole et du coup, il a vu ce que son ancêtre avait toujours désiré voir. » Alors, il chante ce qu'il a vu, le Seigneur. « Mes yeux ont vu le salut. » Peut-être qu'on aurait pu mettre une majuscule parce qu'en hébreu, ça donne « Mes yeux ont vu Jésus, le salut. » que tu préparais à la face des peuples. Alors, lumière pour les nations et gloire pour Israël parce qu'Israël a déjà la lumière. Ce sont les nations qui sont dans les ténèbres. C'est la première lecture qu'on a entendue la nuit de Noël. Isaïe 9, 1. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur les habitants du sombre pays. Une lumière a resplendi. » Lumière pour révéler aux nations qui est Dieu et gloire d'Israël parce que Jésus est la gloire d'Israël. Saint Jean le dit dans son prologue, Jean 1, 14. « Le Verbe s'est fait chair. Il a planté sa tente parmi nous et nous avons, nous, Saint Jean, peuple d'Israël, nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. » Jésus est la gloire d'Israël. Alors ensuite, il est dit que le Père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Je regrette un peu la traduction de « s'étonner » parce que c'est quand même un étonnement fait d'admiration et d'émerveillement. Il pouvait passer tout… Enfin, je veux dire qu'il savait qui était cet enfant. Marie comme Joseph connaissait la conception miraculeuse de cet enfant. Alors, moi, j'aurais plutôt traduit « émerveillement ». Comment l'Esprit-Saint a pu éclairer cet homme ? Siméon, il voit un bébé et il reconnaît le salut. Alors, à propos de ce verbe traduit par « s'étonner », vous avez dans Saint Luc, chapitre 11, verset 14, ce même verbe traduit ainsi « Jésus a expulsé un démon qui était muet. Or, il advint que le démon étant sorti le muet par là et les foules furent dans l'admiration. » C'est le même verbe qu'ici. Ou encore dans Saint Jean, au chapitre 5, au verset 20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci à vous en stupéfié. » Alors, il se traduit par « stupéfié », c'est traduit par « admiration ». C'est un étonnement quand même plus qu'un simple étonnement. Les parents, ils ne sont pas contentés de s'étonner. Ils étaient dans l'admiration, dans l'émerveillement. Et puis, vous remarquerez que Siméon les bénit et puis il parle à Marie, sa mère, parce que cet enfant n'a pas de père charnel. Il s'adresse à Marie et il lui dit ceci, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » La chute et le relèvement, bien entendu, on connaît ça. Par exemple, Jean 9, 39, quand Jésus dit, « C'est pour un discernement que je suis venu dans ce monde, pour que ceux qui ne voient pas, voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » La chute, ça veut dire que ceux qui sont en état de péché, ils vont se casser la figure. Une fois qu'ils sont tombés, le Seigneur va pouvoir les relever. Vous remarquerez que c'est dans ce sens-là. « La chute et le relèvement ». C'est très exactement ce qu'a vécu Saint Paul au jour de sa conversion. Acte 9, 4, « Tombant à terre, la chute, il entend une voix qui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. « Et lui, je suis Jésus, celui que tu persécutes, mais relève-toi la chute et le relèvement. » Ça, c'est la base de la conversion. Se rendre compte qu'on est par terre et ensuite se laisser relever par le Seigneur. Il sera un signe de contradiction. Bon, ça, c'est l'histoire. Je suis venu apporter le glaive, la parole de Dieu qui force à choisir, mais bon, c'est un peu difficile de tout dire ici. Et seront dévoilées les pensées d'un grand nombre, c'est-à-dire qu'en face de Jésus, on est obligé de choisir. C'est lui ou ce n'est pas lui. Si c'est lui, c'est uniquement lui, rien que lui et rien que sa parole. Voilà. C'est ce qui est dit ici. Bon, je ne vais pas parler de Anne, la prophétesse, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Simplement, je voudrais terminer avec un très beau texte de Sainte Ambroise à propos de ce Nunc Dimitris qui veut chanter le Nunc Dimitris qu'il entre dans l'Église, qu'il aille au-devant de la Jérusalem céleste, qu'il espère le Christ Seigneur, qu'il prenne en main le Verbe de Dieu et l'embrasse par des œuvres accomplies sous l'emprise de sa foi. Alors, il lui sera donné de ne pas voir la mort, lui qui aura vu la vie. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada